Alors, je viens de terminer une formation, je suis avec Tristan. Tristan, la question qui es-tu, comment tu nous as connus, pourquoi tu nous as contactés, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Honnêtement, comment je vous ai connus, je ne me rappelle plus de temps en tout. Oui, ça te fait un petit bout, toi, que tu es dans le... Oui, ça fait longtemps, c'est l'année passée, finalement. OK. Le pourquoi, c'est très, très, très simple, dans le fond, c'est que moi, je manquais de confiance en moi. Beaucoup, beaucoup de peur, de refus, et ces choses-là, je ne savais pas comment dealer avec ça. Donc, une grande base de confiance en soi, de connaissance, évidemment, envers les femmes, les apportages, ces choses-là. Donc, c'est ça que je voulais vraiment aller chercher. Le gros, gros bagage, la connaissance, la relation homme-femme qui me manquait, en gros, c'est ce que je voulais aller chercher, évidemment, pour, évidemment, peut-être, un jour, trouver mon âme-sœur qui est idéal. OK. Puis là, toi, dans ton cas... Tu me corriges pas si je me trompe, là, mais... T'avais-tu commencé par la communauté en premier, avant d'arriver ici dans la formation? Euh... J'ai eu la communauté en même temps que la journée 1. OK, je comprends. C'est un peu... OK, c'est bon. Un peu en même temps. OK, c'est bon. OK. Puis, bon, fait que là, t'as suivi la formation, puis tout ça. Puis, ben, qu'est-ce que tu dirais à... Qu'est-ce que tu dis... Ben, t'as-tu eu des résultats un petit peu? Y'a-tu quelque chose qui a bougé? Ben, avant, c'était la gêne. Surtout la gêne, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup partie. Il me reste du cheminement à faire, de l'expérimentation, évidemment. Ben, je dirais que là, je commence vraiment à m'amuser, là. Tu commences à décoller, là. Oui, là, je commence à décoller. Je commence à aborder beaucoup plus facilement. D'aborder à froid aussi, ce que j'avais beaucoup, beaucoup de misère avant. Là, je commence à... Je pourrais ne pas dire exceller, mais à être à l'aise. Ce qui était vraiment un de mes buts principaux d'être à l'aise, d'enlever la gêne, puis d'aller vraiment foncer sans avoir peur du rejet, ces choses-là. Pour ce qui est de nos auditeurs qui nous écoutent, là, il y a peut-être des gens qui disent « Hey, là, ça fait un an, ça fait longtemps. » L'affaire, c'est que dans son cas, à Tristan, il a fait la journée 1, voilà environ ça, un an. Et là, il a décidé, en fin de semaine, là, de venir terminer sa journée 2 et 3 du programme. Et déjà, là, il est capable de faire des approches à froid, donc très difficiles. C'est dans les choses les plus difficiles à faire dans la situation. Bien, c'est super, ça. Merci. Bon, maintenant, pour terminer ce beau vidéo, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de-tu des inconnus qui regarde ça, des sceptiques, des gens, des messieurs, madame, tout le monde font. Qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? Tu leur dirais quoi à ces gens-là? Je leur dirais qu'on a peur de l'inconnu. Je voudrais que la meilleure chose, c'est de foncer dedans. Si on a toujours eu de la misère et qu'on est gêné et qu'on n'ose pas, bien, la formation, je vous dirais que ça vous déclenche de l'intérieur. Puis faites pas comme moi, attendez pas un an. Parce que plus on l'a, plus on a le goût de s'en servir, plus on a le goût de foncer, plus on a le goût d'apprendre et de continuer d'aller encore plus loin, encore plus loin, jusqu'à temps qu'on réussisse à obtenir vraiment ce qu'on veut. Là, tu sais que tu m'as donné l'idée pour le nom du vidéo. Je vais t'appeler le déclencheur. Le déclencheur. Merci, le déclencheur. Merci à toi. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada